Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 11 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Petit debrief d'abord du quintet de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, toujours. Etchot Jocelyn signe une deuxième victoire de rang au niveau quintet plus pour la famille Brideau. Top Prono et Turf Sélection indiquent tiers séquarté et quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même afficher un rapport de plus de 220 euros. Du côté du fameux concours de pronos gratuits, beaucoup trouvent également le quintet dans le désordre avec des bases quelque peu différentes. C'est d'ailleurs sur ce point que Serge 17 fait la différence et marque seul le joli total de 680 points au classement général. Jamaria et Mongeauvet complètent le podium du jour et nous félicitons ses trois concurrents. Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le quintet plus du jour qui se disputera en ce vendredi 11 décembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Castel Nodary, première épreuve de la Réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs âgés de 6 et 7 ans. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, ils seront 4 à rendre la distance sur nos 16 prétendants. Une course rythmée s'annonce et notre favori ne devrait pas manquer son objectif. Espoir oui que le numéro 14 est un cheval de classe entraîné par Jean-Michel Bazir, qui n'habite pas au même étage que ses rivaux, en valeur pure. Théoriquement, dans ce lot, il doit l'emporter et rien d'autre. Écho de Champs-le-Cy, le numéro 16 est un élément de talent qui partira avec la confiance de Tony Le Belair, un pilote qui le connaît sur le bout des doigts. Effigie royale, le numéro 15, est d'une belle régularité dans l'ensemble et comme son association avec Eric Raffin fonctionne du feu de Dieu depuis plusieurs semaines, elle peut logiquement faire tilt. Eau idéole, le numéro 6, a de la classe et dans un tel lot, s'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, au premier échelon, il peut même l'emporter. Dream de Birdie, le numéro 5, déféré des 4 pieds pour la circonstance et sa tentative en région parisienne, semble en mesure d'effectuer un déplacement fructueux. Et Laura Ducède, le numéro 9, très bon jument de la famille Thomas, visera une place dans le quinte et plus. Enfin, en cas de nom partant, Echo de Star, le numéro 8, bien engagé au premier échelon et présenté par la famille Daboui, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.